que la loi elle soit basse l'été c'est normal qu'elle le soit au printemps qu'elle le soit l'hiver ça c'est pas normal voilà c'est juste que les tiens j'ai trop long il est trop tôt on n'a pas eu ce souci des premières années je me rappelle plutôt de deux périodes où au mois de juin on annulait des balades pendant plusieurs jours parce que le niveau ne semblait pas raisonnable pour sortir ouais trop mais mais si on regarde dans le passé 76 c'était il ya longtemps il n'y avait pas le soutien des tiages la loi était plus basse 1949 c'est l'étiage record de mémoire d'homme et puis si on regarde les écrits du 17e 18e il ya eu des périodes où où la loi était traversée par des charrettes donc là c'est la récurrence peut-être du phénomène qui est alors il ya il ya plusieurs choses d'abord la frustration de voir un fleuve un peu malade quand même est ce que parce que forcément pour l'environnement pour les poissons je sais pas pour les oiseaux les mammifères en tout cas ce qu'on a vu cet été toute cette matière organique vivante ou en décomposition sur le bord c'est un petit peu comme un tas de fumier on vit pas très bien à côté d'un tas de fumier donc ça ça c'est une première chose qui est on n'a pas tellement envie de montrer aux gens c'est arrivé seulement en 2019 et cette année de voir le fleuve dans cet état là donc c'est quand même quelque chose de rare l'autre chose c'est si on a c'est notre travail de naviguer sur la loire donc il faut quand même qu'on ait un petit peu d'eau pour pouvoir le faire on a toujours réussi à le faire et on s'en vente pas mais on a toujours réussi à naviguer par n'importe quel débit mais mais si l'année prochaine la loire elle est à 35 m3 secondes à 30 m3 secondes je sais pas si on pourra